Quatrième épisode de notre série consacrée au Mudo, le musée de l'Oise. Ce soir, nous découvrons les réserves. N'imaginez pas des étagères où des bibelots prennent la poussière. La technologie se met au service de l'art. Christian Mirabeau, Henri Dezonnet. Opération délicate. Dans cette boîte alimentaire se trouve l'un des trésors de la nouvelle exposition. Un disque en or façonné 1400 ans avant Jésus-Christ. Il a été découvert à Rébécourt lors d'une fouille. Tu vois, il s'accroche à mes gants. Au secours. J'espère qu'il va passer à la fessée. C'est une fine tôle d'or qui était plaquée sur du bronze. C'était obligatoire. On voit que la tôle est très très fine. Elle ne se tient pas toute seule. Il s'agit très certainement d'un objet utilisé dans le cadre cultuel. Mais bon, là, on n'en sait pas plus. Autre manipulation sensible. À l'intérieur de cette immense enveloppe blanche se trouve une soixantaine de sculptures en bois et une trentaine de toiles. Certaines de ses œuvres sont attaquées par des vrillettes, ces insectes mangeurs de bois. Pour s'en débarrasser, ce restaurateur injecte de l'azote pour éliminer tout oxygène. Alors, ce traitement qu'on appelle de l'anoxie dynamique sert à désinsectiser les œuvres, donc à enlever toutes les stades de développement d'insectes qui sont potentiellement dans les bois. Il suffirait qu'il y ait une œuvre qui soit réellement infestée, transportée dans les nouvelles réserves. Elle pourrait contaminer l'ensemble des autres œuvres de la réserve. 21 jours sans oxygène. Après un tel traitement, la quarantaine se termine pour ces œuvres d'art. Ne représentant plus aucun danger, elles pourront rejoindre les réserves du Mudo, comme ces deux tableaux. Donc, nous allons procéder ce matin à l'emballage et au transport de deux œuvres vers les nouvelles réserves. Donc, en particulier, ce très beau tabac de l'empica, la mère et l'enfant, qui revient là d'Italie pour une exposition itinérante, où il a séjourné à Turin et à Véronne. Depuis décembre, toutes les œuvres se trouvant ici, au deuxième étage du musée, dans les réserves, partent vers leur nouveau lieu de stockage. 30 000 objets à déménager. Un travail de manutention long, où toutes les précautions doivent être prises pour éviter d'abîmer les pièces. Il faut être patient, il faut être avec les œuvres. Il faut qu'ils voyagent dans les bonnes conditions. Voilà. Car ce deuxième étage sera dans l'avenir rénové pour pouvoir accueillir du public. Les nouvelles réserves se situent à l'extérieur du musée. Pour des raisons de sécurité, nous n'en dirons pas plus sur leur emplacement. 1600 mètres carrés, des salles adaptées en termes de température et d'hygrométrie, aux différents types de pièces. On va les installer à côté de l'autre. Le Maurice Denis d'abord. Cette réorganisation permet aussi de répertorier plus finement les objets, leur état de conservation, et d'en redécouvrir certains, un peu cachés, oubliés. Toutes les œuvres n'étant pas exposées, c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir revoir des œuvres qui ont été mises en réserve depuis des années, pouvoir les redécouvrir, voir leur état. C'est toujours un moment d'émotion, surtout pour quelques-unes qui sont plus touchantes que d'autres. Le transfert des pièces est bien avancé, mais il va falloir encore du temps avant la fin de l'inventaire et leur installation définitive dans les rangées. Merci. Merci. Merci.